Le marché est hésitant à la mi-journée, il est dans l'attente des élections américaines de mi-mandat. On commence ce point avec Société Générale qui progresse après avoir annoncé la conclusion d'un accord avec Banque Millennium en vue de l'UICD, sa filiale de banque de détail en Pologne, Eurobank. Donc également en haut, on retrouve des valeurs telles que Technicolor ou encore Iliade. Dans le rouge en revanche, Bourbon chute alors que le groupe a confirmé la recherche de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement et la mise en oeuvre de son plan stratégique qui progresse rapidement. Enfin également en baisse, Sopra, Stéria perd quelques points. Focus aujourd'hui sur Ingenico après 11 années passées à la tête du groupe Philippe Laza, quitte le leader mondial des solutions de paiement intégrées. Le conseil d'administration avait annoncé fin octobre avoir confié à un comité d'administrateurs indépendants le soin de réexaminer sa stratégie et de se pencher sur l'évolution de sa gouvernance après avoir été contraint d'abaisser ses objectifs pour 2018 alors que le groupe étudie diverses options. Pour son avenir, Philippe Laza occupait le poste de PDG depuis début 2010. Le marché semble apprécier ce remue-ménage à la tête du groupe. Je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous à 18h pour le prochain Flash.